Bonjour Anne-Laure Barral. Bonjour. Alors on connaissait la cocaïne, on connaissait l'héroïne, on connaissait le cannabis, mais il faut compter désormais avec des nouvelles drogues, qui sont des drogues chimiques, des drogues de synthèse, les NPS on les appelle, les nouveaux produits de synthèse. Et ces produits, visiblement depuis le confinement, inondent le marché. Alors déjà en deux mots, c'est quoi une drogue de synthèse ? Alors une drogue de synthèse, c'est pas fabriqué à partir de la plante, comme le pavot, la coca ou le cannabis, c'est fabriqué à partir de produits chimiques issus de l'industrie pétrolière, du benzène, de l'acide sulfurique, du kérosène même. Et du coup ces drogues, elles peuvent être fabriquées dans des ateliers, dans des usines. Il y en a même beaucoup en fait, en Europe, on en a même trouvé un peu en France. Et donc il n'y a plus besoin de champs finalement pour fabriquer ces drogues, mais juste de quelques produits de synthèse, d'un peu de connaissances en chimie. Quelques produits chimiques, donc ça se fait tout en laboratoire. Au niveau des effets par rapport aux drogues qu'on connaissait, ces drogues-là, qu'est-ce qu'elles produisent ? Eh bien en fait c'est ça, c'est que ces drogues, elles sont nouvelles, donc elles n'ont été testées ni sur l'animal, ni sur l'homme. Donc en fait c'est les usagers qui servent de cobayes finalement sur ces nouveaux produits. Et parfois effectivement avec des effets plus délétères en fait que le cannabis, quand c'est des cannabinoïdes de synthèse, il y a des jeunes aujourd'hui qui se retrouvent aux urgences, à l'hôpital, des médecins un peu désemparés parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont pris et qui peuvent avoir des effets neurologiques, des crises de convulsion, des malaises, des comas. Et puis sur les drogues de synthèse qui veulent se rapprocher de la cocaïne, comme la 3MMC, là aussi en fait les dernières données qui sont sorties ce mois-ci sur les décès liés à des consommations abusives de stupéfiants montrent qu'il y a eu une quinzaine de décès en France en 2020 avec ces drogues de synthèse comme la 3MMC. C'est énorme en fait parce qu'ils sont peu nombreux ces usagers, juste pour info, la cocaïne qui est beaucoup plus répandue, on estime qu'il y a environ 600 000 usagers en France, elle a fait 77 décès la même année. Donc ça monte quand même et il faut dire que c'est extrêmement facile de se procurer de ces drogues de synthèse, ça ne coûte pas cher et en fait il suffit de passer par internet, on n'a même pas besoin de trouver un dealer dans un quartier où on se met en insécurité. C'est ça, alors les drogues de façon générale, elles se sont mis à la numérisation et au dealer 2.0, il y a des groupes Instagram, Telegram, WhatsApp qui s'appellent même Ubercheat ou Deliverooid, mais c'est vrai que ces drogues de synthèse, elles ont commencé par être commandées par internet, elles sont proposées par des sites, compignons sur rue et d'ailleurs nous on en a fait l'expérience, il n'y a pas besoin d'aller sur le dark web forcément pour trouver ces sites qui vous vendent en fait ce qu'ils appellent des produits de recherche. Et donc on a fait effectivement une petite commande. Alors racontez-nous justement comment vous avez réussi à passer commande, comment vous avez suivi le colis, comment il est arrivé et puis surtout ce qu'il y avait dedans. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est de voir à quel point ça copie un peu ce qui se passe depuis le Covid, avec l'explosion de la livraison à domicile, on peut se faire tout livrer aujourd'hui, même en quelques minutes. Et donc on est allé sur un site internet tout à fait accessible, qui propose des produits de recherche. On a commandé de la... Un site hollandais ? C'est un site hollandais qui propose donc plein de produits de ce type. Donc nous on a commandé de la 3MMC et de la 3MMA. Alors on va préciser. Des stimulants en fait de la famille des catinones qui viennent là de l'arbuste africain qui s'appelle le cat, mais qui sont fabriqués à partir de produits chimiques dans des laboratoires en Hollande. Alors ce qui est un peu surprenant, c'est que notre paiement est allé sur une entreprise, enfin a été fait à une entreprise en Espagne. Mais on a regardé, les responsables de cette entreprise sont principalement hollandais. Et effectivement, après vous avez une application comme poursuivre votre colis à la poste ou par un autre transporteur. qui vous dit tout son parcours. Donc on a vu qu'il était parti de Rotterdam, qu'il est arrivé à Gennevilliers en région parisienne. C'est un courrier, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce colis ? Alors je vais vous le montrer en fait, je vous propose de vous le montrer. Donc on a reçu ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils savent qu'ils jouent un peu avec la légalité, ces sites. Un peu, oui. Beaucoup. C'est peu de le dire. Et ils camouflent, ils offrent, on va dire, une livraison en toute discrétion, comme ils le disent. Donc c'est arrivé dans un colis, emballé dans une serviette que je vais vous montrer. Il y avait une serviette de plage. Combien vous avez payé pour tout ça ? On a payé 60 euros. C'est pas cher. Et donc dans cette serviette de plage étaient cachés, discrètement emballés nos sachets. Alors 2, 3 MMA. Mais sur l'autre, qui est censé être de la 3 MMC, il n'y avait pas d'inscription. On le voit, il n'y a pas d'inscription. Donc ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. Donc on a cherché à faire analyser ces produits par un réseau associatif qui s'appelle Analyse Ton Prod, qui fait ça pour des usagers parce que beaucoup ont des doutes, en fait, sur l'envoi de leurs produits. Et ça a donné quoi ? Eh bien, c'est pas tout à fait ce qu'il y a dans ce qu'on avait commandé. C'est-à-dire que la 3 MMC, en fait, est de la 3 CMC. C'est la même famille, un peu, sauf qu'on a ajouté un atome de chlore. Et donc, ça permet, en fait, à notre fournisseur de jouer avec la législation parce qu'aux Pays-Bas, cette substance, elle est encore légale. Alors que la 3 MMC, elle est illégale, mais seulement depuis un an. Alors ça, c'est très intéressant. Et ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que ces molécules, ces atomes, donc ces drogues chimiques, elles se renouvellent en permanence. Et on en trouve quasiment de nouvelles chaque semaine. Et ça, c'est un vrai casse-tête pour la législation sur les stupéfiants parce que, du coup, on ne les connaît pas, ces drogues. Elles ne sont pas classées comme étant des produits stupéfiants et donc elles échappent à la législation. Avant d'être interdites, en fait, il faut pour les autorités les qualifier. Et c'est ce qu'on a vu, en fait, en allant voir le laboratoire qui fait les analyses des saisies des douanes. Ils ont encore eu, cette année, des nouveaux produits inconnus dans les saisies. Donc, quand ils ont une poudre blanche qui leur arrive ou un liquide ou des cristaux, pour certains, ils les font passer dans des machines. Ils regardent dans une base de données et ils voient si la substance est connue, est connue comme drogue. Mais si elle est inconnue, là, ça prend beaucoup plus de temps. L'analyse, elle peut aller jusqu'à un mois. Et ça veut dire que je ne serai pas poursuivi pour infraction à la réglementation sur les stupéfiants puisque ce produit n'est pas considéré comme un stupéfiant. Il n'existe pas. Alors, en France, on a une législation plutôt stricte, mais il y a encore quand même des trous dans la raquette. En fait, ce qu'on sait, c'est que certains cannabinoïdes de synthèse sont encore pas classés comme stupéfiants et sont, par exemple, en vente dans des produits. Vous savez, ces boutiques de CBD qui viennent d'ouvrir couvres comme des champignons en France en ce moment. Eh bien, on va trouver certains cannabinoïdes de synthèse que la France n'a pas classés comme stupéfiants, mais qui sont pourtant utilisés par certains pour les faits qui peuvent avoir psychotropes, donc un peu potentiellement comme une drogue. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on attend qu'il y ait des alertes sanitaires pour déclarer ces produits comme stupéfiants. Donc, on a quand même un peu de retard, effectivement, pour pouvoir poursuivre ou pour pouvoir, en tout cas, limiter la progression de ces produits-là. Il y a un autre obstacle aussi à la limitation de cette progression, c'est qu'en fait, ils sont quasiment indétectables. C'est-à-dire qu'on a des tests aujourd'hui qui permettent de détecter les substances stupéfiantes dans l'organisme, mais celles-là, ces nouvelles drogues, elles passent à travers. Alors, effectivement, la 3-MMC, les cannabinoïdes de synthèse qu'on va appeler plus commercialement les Bouddha Blue, les Spice, les Pettons Crânes, des noms plutôt commerciaux pour attirer le chaland, on va dire. Eux, on ne les repère pas, par exemple, quand on vous fait un test stupéfiant sur le bord de la route parce que les tests de la police sont calibrés sur les principaux stupéfiants, cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamine, opiacés, mais pas ces nouvelles drogues. Donc, juste en changeant une molécule, juste en changeant un atome, eh bien, on passe sous les radars. Alors, j'ai demandé, mais est-ce qu'on n'a pas fait évoluer nos tests parce que la 3-MMC, aujourd'hui, elle se répand vraiment beaucoup. On voit que la demande est assez forte. Et en fait, on m'a dit, mais le temps de mettre au point un test performant et de le déployer sur tout le territoire, un autre produit serait inventé. Et du coup, c'est une course, en fait, un jeu de chat et de souris, en fait, en permanence avec à la fois ceux qui essayent de les repérer, y compris dans les tests antidopage dans le monde du sport, avec les tests routiers, mais aussi avec la législation pour les qualifier comme stupéfiants et empêcher leur trafic. Tout ça est un peu inquiétant. Merci, Anne-Laure Barral. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada